Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 22 décembre 2023 est de 131 gaudes, 85,17 pour 1$. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 132 gaudes, 61,38 pour 1$. A la clôture du marché le jeudi 21 décembre 2023, le baril de pétrole était à 73,88, soit une augmentation de 0,08%. Les prix du pétrole ont chuté jeudi après l'annonce de la décision de l'Angola de quitter l'organisation des pays exportateurs de pétrole, jetant le doute sur les efforts du groupe pour stabiliser les prix en limitant l'offre mondiale. Les contrats à terme sur le brin ont chuté à 79,08 le baril et le bruit américain WTI est passé à 73,62. L'Angola, qui produit environ 1,1 million de barils par jour, a déclaré que l'adhésion à l'OPEC ne servait pas ses intérêts, bien que l'impact de l'Angola sur l'offre mondiale soit limité. La Bourse de la Jamaïque a signé un mémorandum d'accord avec la Bourse de valeurs mobilières de Nairobi au Kenya dans le but de renforcer les liens et de faciliter les cotations transfrontalières. La collaboration se consacre sur des domaines tels que le renforcement des capacités, le transfert de connaissances, des programmes de formation communs et des cotations transfrontalières potentielles. Le président de l'Association des industries d'Haïti, William Lemke, exprime son appréciation envers la contribution des entrepreneurs consciencieux dans l'économie du pays. Tout en saluant la performance de la douane, il a appelé à une reconnaissance des importateurs sérieux. Malgré les défis liés à l'insécurité, certaines entreprises continuent de s'approvisionner sur le marché local et exportent vers l'étranger, soulignent l'entrepreneur qui intervenait sur Magique 9 en milieu de semaine. Fin de la groupe Profine Info. Merci de votre écoute. Bon week-end à tous. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.